Salut ! Au cours de cette cérémonie, le ministre de la Défense nationale, Marie-Noël Koyara, le chef de la MINUSCA, Parfunanga Anyanga, ont reçu la médaille du service de la politique européenne de sécurité et de défense. C'est une décoration, c'est vrai, qui m'honore personnellement, mais qui honore les Nations Unies et la MINUSCA en particulier parce que nous sommes une équipe de collègues dévoués à la cause de la paix en République centrafricaine et l'Union Européenne est un partenaire stratégique important avec lequel nous travaillons évidemment en bonne intelligence. Alors c'est une immense satisfaction, mais j'accueille cette médaille avec modestie au regard des immenses défis qui nous restent encore à relever et c'est un encouragement à faire encore mieux et à renforcer notre partenariat stratégique. En deux ans, la mission de formation de l'Union Européenne, EITM, a formé quatre bataillons des forces armées centrafricaines. Son mandat est prolongé jusqu'au 19 septembre 2020. Sous-titrage Société Radio-Canada